La vie est la triste fin de Darry Cole. Darry Cole, parce qu'on anglicisait facilement les noms bien franchouillards en ces années-là, mort d'un cancer du poumon à 80 ans. Le roseau semblait fin mais ne rompait jamais. Grand sportif, musicien accompli, sa carrière de comédien n'était peut-être pas digne de son talent. Son défaut d'élocution, ses binocles et son allure ahurie lui donneront des rôles burlesques, cocasses dans des films bricolés, légers. Il y bégayait plus souvent qu'à son tour, usant d'un air pincé ou de travestissement pour réussir ses meilleures métamorphoses et déployer ses atouts et ses atours. De Guitry, qui lui donna son premier grand rôle à Moki, qui lui permit de varier ses rôles au cinéma, Cole l'a plutôt joué cool. On sent les productions dignes de dialogues à la haute diarre, les navets populosent et on se fend la gueule rien qu'à lire les titres de sa filmographie. Ses arrivées sont souvent impromptues, disgressives, décalées. Il résiste à l'ordre, arrive comme un chien dans un jeu de quilles. Il aime l'art de la rupture, quel que soit le décor. Mais ce sera oublié qu'il a joué chez Broca, Ferreri, Rennais, Verneuil, Sauté, Allégré, Lelouch, Devers ou Fontaine. Alors pourquoi dans de comédies futiles ? Sa passion du jeu nécessitait un grand besoin d'argent, vivant à Biarritz, jouant à la pelote basque, rêvant de clamer du Shakespeare. Comme Carmé, c'était un clone triste. Il fait de la figuration durant les premières années, des rôles de médecin ou de réceptionniste, de voisin ou de détective. On retient les duratons et surtout le tripoteur, vélo-cycle qui va le poursuivre jusqu'au paradis, semble-t-il. Il a la gueule de l'emploi et regrettera longtemps ses choix alimentaires. Les années 70 le font passer à côté d'un nouveau cinéma français, après avoir raté la nouvelle vague. On le croise chez Pascal Thomas en 77, chez Molinaro en 82 ou dans le staff de Jean-Yan la même année. Il faut toute l'inventivité de Moki pour l'enrôler dans ses trois films de 87 à 91, qui marquent le virage professionnel de Darry Cole. Les films sont un peu plus audacieux, les personnages plus touchants, il exprime enfin sa profondeur. Tandis que ses nanars deviennent cultes, les cinéastes lui offrent les personnages les plus nuancés, souvent dramatiques. La consécration aura lieu avec Alain Rennais, où il incarnera une Madame Floin, épieuse, curieuse, concierge. Je ne comprends pas, je ne pense pas le mériter. Rennais est un magicien, moi je suis un comédien boucher, j'ai été bloqué sur scène. Je n'ai pas pu dire un seul mot du discours que j'avais préparé, avouera-t-il avec sa timidité, son sens de l'ironie et sa réelle modestie, lors de la cérémonie des Césars. Les années 2000 seront celles de son entrée au Panthéon, de sa réhabilitation. Même la prestigieuse Cinémathèque lui offre une rétrospective digne des plus grands, redorant l'image des multiples comédies à deux francs, ce qui ne fait pas cher la bonne humeur. L'ancien accompagnateur de comiques de cabaret, par ailleurs pianiste brillant, va donc bouffer des pissenlits par la racine et rejoindre ses potes, Jean Lefèvre, Jean Poiré, Francis Blanche, etc. On regrettera ces envolées qui se prenaient les mots dans le tapis, où le zésément tutoyait le bégayement et maladresse non forcée nous faisait rire rien qu'en l'ouvrant. Il était le français d'en bas parfait, il va les faire rire là-haut. Bouffon bafouillant, mais pas seulement, dandy distant aussi. Pierrot lunaire, entre Villerey et Richard, un cran en dessous, mais pourquoi, comment ? Mocky ne s'en moquait pas, parce que c'est un petit frère des Marx Brothers, à mi-chemin de Grouchot et de Harpo, et aussi parce qu'il est aujourd'hui seul dans cette catégorie d'acteurs charismatiques. C'est par ailleurs un type merveilleux, pas du tout frelaté, quelqu'un qui est vraiment digne d'estime. L'estime, c'est ce qu'il restera, tout le reste est désormais au passé. Il se marie avec Roland Ségur en 1966, et publie plusieurs livres de souvenirs. Il prévoit de faire son retour au théâtre en septembre 2005, aux côtés de Jacques Balutin dans Hold Up, une pièce de Jean Barbier, mise en scène par Jean-Luc Moreau, mais son mauvais état de santé l'en empêche. Il meurt le 14 février 2006, à son domicile à Neuilly-sur-Seine, des suites d'un cancer du poumon. Il est incinéré au crématorium du cimetière du Père Lachaise, et ses cendres sont récupérées par sa famille, avant d'être inhumé au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine en septembre. Merci d'avoir écouté l'histoire de Darry Cole. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Au revoir, et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.